Avant que la vidéo commence, je tiens à t'inciter à t'abonner, à liker et à partager la vidéo avec tes potes. Et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors s'il te plaît, abonne-toi et aussi activez la cloche. Merci beaucoup. Voici où vous devrez vous rendre dans le jeu pour lancer la mission du sphinx. Mais pour pouvoir la débloquer, il faudra vous rendre au point que vous débloquerez pendant l'histoire. Et ce point se trouve à cet endroit de la map. Vous devrez faire ce qui sera demandé et à partir de là, vous pourrez vous rendre au point où nous nous trouvons actuellement. C'est tout. Dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour résoudre ensemble les ennemis du sphinx. Oui, je sphinx. Et pas le sphinx en Egypte, le sphinx, c'est qui pose les ennemis dans l'ancien temps. Bon, attends. Et quelqu'un qui connaît ici, qui dans la vidéo connaît ? Et bien, attaque Obélix. Et bien là, question pour vous qui connaissez. Quel est le plat préféré d'Obelix ? On s'est grillé ! Stop ! Ça fout l'impression le jeu ! Bon, toi tu as arrêté de... Bon, tu sais quoi, j'en ai marre. T'as vu que j'arrive à vous ? T'as vu que c'est comme des lapins, alors toi tu as... T'as vu que c'est comme des lapins, mais c'est comme ça que quand il viendra, ça lui fera un casse-d'âne. C'est l'homme dont a parlé Pythagore. L'antre du sphinx. Impressionnant. Ça alors, un mystios ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'appelle Gorgias, et j'ai consacré ma vie à l'étude du passé de la Béossie et du Péloponnèse. Je cherche l'autre moitié de cette amulette. Ah oui, je connais cette sorte d'objet. J'en cherchais un fragment d'une taille similaire. Où est-il ? Malheureusement, c'est mon apprenti qui en a trouvé l'emplacement hexa en Lecris. Il est parti le chercher, mais il n'est jamais revenu. Je ferai tout mon possible pour retrouver ton apprenti disparu. Merci de ton aide, Mystios. Je suis très inquiet au sujet de Pibos. Où est parti ton apprenti ? Aux dernières nouvelles, on l'aurait vu près du tombeau de Ménécer en Béossie. D'accord. Que cherchait-il, Pibos ? On a découvert une grotte susceptible d'abriter des objets très importants. Je l'ai envoyé voir ce qu'il en était avant de m'y rendre moi-même. Hum, intéressant. Ne t'en fais pas. Je découvrirai ce qui est arrivé à Pibos. Ok, bon, on est parti pour la Béossie. Enfin, si on la retrouve, bien entendu. Bah, de ce qui est déjà en... Non, on est déjà en Béossie. Donc là, il se trouve... Au nord-est des plaines... Ballonaises brûlées. Attends. Au nord-est. Donc c'est-à-dire que c'est par là, je pense. Bah, par ici. Bon, je reviens. Toi, tu as ton... Sagement ici avec... Bah, avec le Sphinx. Et c'est parti. Attends, mais je suis con. Pobos. Sop party. Bon, bah, ça a été rapide. Il y a quand même un truc, je comprends pas. Le mec se trouve à côté. Les pas qu'il avait à faire n'étaient pas rapides. Ou alors, c'est qu'il avait à flamme, simplement, à aller chercher. Il y a... On n'a pas du fait. On nous a même aidé à... À côté du truc. Oh, je peux pas me dire qu'il y a... Oh, putain, il y a un Alpha. Ce doit être Pibos. Ou, ce qu'il en reste. La créature qui a tué Pibos a dû avaler la mulette. Hop. Ouai ! Un lion ! Un lion, bordel, le merdain. Un lion. Ok. Desiède pour toi, le lion. Tu vas finir en tapis. Merci du coup de main, monsieur Spartiate. Pardon, pardon, pardon. Oh non, tu vas pas me dire que tu vas... Oh, je vais me taper, hein. Oh, non, 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 non ! C'est pas de main. Oh, non, 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 non ! Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Bon. Ce doit être Pibos. Ou, ce qu'il reste. La créature qui a tué Pibos a dû avaler la mulette. Salaud. Yon ! comme ça c'est le roi des animaux t'as trouvé ton maître voilà je te mets la hacle ingénierale ah ah je brûle je brûle j'ai pas envie de tenir comme le nerguez c'est déjà la peau on a déjà la couleur de peau ces éléments ça semble parfaitement yes pauvre j'ai oublié son nom c'est pas fini le savoir du soin c'est pas fini éveille y'est le mythe ah voilà bon c'est parti Musique 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 45 secondes et voilà j'ai vous avez le temps de prendre un petit café et le journal si vous voulez Pas de journée monsieur vous êtes prêt ? On va ouvrir ça. Fils de pute ! Oh ! C'est stylé de nuit. Bon bah y'a que des triangles. Mais vas-y on y va. Allumer ce truc. Quoi ? Alors c'est donc elle le sphinx. Elle est énorme. Oui. Bien sûr. La statue est vivante. Je ne suis pas une statue mon enfant. Si tu es incapable d'accueillir ce qui se trouve devant toi. Ah elle a une nuance de serpent. Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu es ? Le sphinx, gardien de la vérité du savoir. Joli serpent. Qu'est-ce que tu fais ici ? Les dieux m'ont chargé de protéger quelque chose. Et depuis je m'acquitte de cette tâche. C'est tout ? Je suis là pour une autre raison. Oh ! Alors dis-moi petit. Que fais-tu ici ? Petit Léo. Je suis un homme d'une taille moyenne. Tu protèges un objet doté d'un grand pouvoir. On m'a demandé de le rapporter à sa vraie place. C'est pas le sablier du temps je sais pas quoi. Ah si tu as accepté. Il y a trop enjeu. Je ne partirai pas sans. Si tu as accepté. Le pouvoir que je garde n'est pas pour les esprits faibles. Je serai de taille. On doit être prêt à tout risquer pour acquérir le savoir. Si tu réponds avec sagesse à tes questions. Tu t'en montreras dire. C'est parti ok. Qu'est-ce qui est toujours vieux et parfois nouveau. Qui n'est jamais vide. Mais parfois plein. Des croix et décroît. Sans jamais changer de taille. Attends. C'est quoi question ? C'est la lune ? La lune. Un choix intéressant. Bah oui. Ceci dévore tout. Oiseaux, bêtes, arbres et fleurs. Ronge le fer et mord la scie. Transforme la pierre en sable. Tue les rois. Abats les villes. Et aplatis les montagnes. Hum. Intéressant. Attends. Les armées, le temps, la nature. Le temps. Le temps. Tu m'impressionnes. Je vis, mais sans souffle. Je suis aussi froid, vivant que mort. Je n'ai jamais soif, mais je bois sans cesse. Une médule, un poisseau, moi. Alors, c'était quoi la question, madame ? Putain, c'est quoi ? Euh... J'ai crois... Oh, merde. Mais je bois sans cesse. Bah, c'est un poisson, alors. Tu es un poisson. Tu es perspicace. Tu es intéressant, je l'admets. Maintenant, rassemble ce que tu as appris. Et touche les symboles qui reflètent tes choix. Ah, voilà. Après, je me suis dit, il n'y a pas que ça, quand même. Résouvre les énigmes. Mais je pense que ça marche. Donc, attends. Donc là, on a quoi ? La lune. Un soleil. Des étoiles. La nature, j'imagine. Une montagne. Ah, ça, c'est l'eau. C'est la mer noire. Ah, le temps. L'imagination. La mort. Un colibri. Un poisson ou une araignée. Ok. Bah, attends. Donc, c'est quoi l'énigme, là ? Bon, attends. Donc, après, il y a eu, voilà. La lune. Ça m'a l'air bien. Euh, deuxième... Attends, deuxième, c'était quoi ? C'était... Le temps. Si je me trompe pas. En ce temps, ça a l'air juste, hein. Eh, je vais pas mentir. J'ai rien regardé sur Internet, hein. Moi, j'ai dit ça au pu... Enfin, non, pas au pu... Mais j'ai réflécié à la question. Il y a des trois choix à chaque fois. C'était le plus évident. Et le poisson. Parallée au sphinx, d'avance, c'est ça ? Enfin, j'espère. What ? Yoni ? Ouais. Il me dit pas que j'ai tué le sphinx ? Non, j'ai pas tué le sphinx, quand même. Non. Non. Attends, ça t'arrange pas de tuer, euh... C'est quoi, ça ? Ah, c'est ça ? Je pensais que c'était genre un sablier du temps. Non. Eh, mais... Je connais ça. Non, mais... Attendez. Mais oui. En coup, j'ai gagné un truc. Devinette. Yes. Putain, j'en ai marre de ce... Ce navire qui dit... La condition au réseau a été... Wifi... Enfin... Wifi... Donc, attends. Alors... Le navire. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Ouh, j'ai gagné un nouveau truc. Le sphinx. Ah, ça sort dans la somme. C'est pas très grand. Mais, quand même. En vrai, j'ai hâte de me tuer le miyoteur. Ouais, parce que... Je vais vous prévenir, en fait, les vidéos que je vais faire prochainement sur... Le thème de Assassin's Creed Odyssey sera, justement, sur le thème... Enfin, pour essayer de résoudre ses énigmes, battre ses titans. Donc, là, on va retourner... Bah, voir... Notre... Enfin, Pythagore. Pythagore. Juste, il est qui où, déjà ? Ah, voilà, c'est ça. Le port... Les portes de l'Atlantide. Eh, il y a un truc que je me demande. Parce que, genre, j'ai vu un peu des vidéos sur ce sujet. Et, genre, j'avais vu une... Enfin, non. J'ai vu une image où il y avait, j'étais en Barnabas, je crois. Qui tenait l'un des trucs dans la main. Et, comme quoi, on devrait le tuer parce qu'il a fait ça. J'étais en mode de... Non, c'est pas possible. Ah, donc, en fait, on doit attraper... On a d'abord attrapé les quatre trucs, et ensuite, on pourra voir venir. Merde. C'est pas de chance, hein. Attends, c'était où, déjà ? Ah, c'est sur cette île-là, je crois, non ? Eh, c'est ici. Bon, bah, d'abord, on va capturer le reste. Eh, bah, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère... N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Non, non, non. Bon. Abonne-toi. Parce que j'ai beaucoup d'entre vous qui me suivent sans s'abonner. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. En plus, j'ai envie d'y avancer dans mes... Carrière. Ça, on a entendu de ne pas vous lisez des études, mais quand même. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Et likez avant tout. OK ? En tout cas, j'espère que tu as aimé. N'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous avez pensé. Ceux qui vont... Les haters ou les détracteurs vont me dire... Ah oui, t'es toujours crédit sur internet, je sais pas quoi. Et bah, je vous dirais un truc. Non. Non, parce que je connaissais aucune des réponses. Sinon, j'aurais... Ça m'aurait plus de temps pour dire... Ouais, j'ai même fait... Parce que quand j'écris, parfois, je fais... Je répéterais. J'aurais dit... Unigme du Swinx. En tout cas, c'était jour pour moi. Ciao !